Non, non, il n'y a plus rien du tout. Mais c'était surtout la première semaine qui était un peu embêtante, où il y a eu beaucoup de maux de tête, de fatigue, des petits problèmes comme ça, mais c'est vite rentré dans l'ordre. J'avais presque envie de rentrer pour jouer le premier match à Mayol. Et puis on m'a dit non, ce n'était pas sérieux et qu'il fallait que je reste au repos au moins une semaine de plus. Et du coup, il me tarde vraiment demain pour retoucher à cette ambiance et cette descente du bus. Rien que d'en parler, j'en ai des frissons, donc il me tarde vraiment. On est sur un petit nuage, mais on a tellement peur d'une désillusion et surtout à Mayol que vraiment, après chaque victoire, je pense que chaque mec du groupe se remet en question. On reste quand même humble dans la victoire. On a quand même l'envie de progresser parce que tous nos matchs ne sont pas non plus parfaits. Il y a beaucoup de choses à revoir. C'est ce qui nous tire un peu vers l'eau. Il ne faut pas que ça s'arrête. C'est tellement bien, c'est tellement agréable de s'entraîner toute la semaine en ayant gagné le week-end qu'on a envie que ça continue. C'est une des équipes qui a fait un des meilleurs débuts de championnat. Ils ont failli gagner à Toulouse la première journée. C'est une équipe difficile à bouger, avec à chaque fois un très bon buteur. Chaque erreur, on le payera cash. On n'est pas à l'abri des illusions. Je pense qu'on a préparé ce match au mieux cette semaine, mais attention.